Sur la qualité de service, j'ai envie de rentrer quand même un tout petit peu plus dans le détail, parce qu'on a l'impression parfois qu'il y a un problème majeur de qualité de service chez Free. Quand on regarde cette étude de l'ARCEP qui a lieu tous les ans, qui est une étude récurrente et qui est utile, on voit d'abord que sur la voix et sur le SMS, les quatre opérateurs sont à un très haut niveau de qualité et que Free est à un très haut niveau de qualité. Ça me paraît un élément important parce qu'on a tendance à tout globaliser et la notion de quatrième sur quatre opérateurs, si tout le monde est bon, ce n'est pas non plus un problème. Il y a 18 millions d'abonnés à Free, dont 12 millions sur le mobile. J'ai personnellement un abonnement Free mobile et rien d'autre. Je n'ai pas l'impression quand j'appelle quelqu'un que j'ai des problèmes. Encore heureux. Voilà. Et donc, ça fait simplement le lien parce que vous avez quand même un peu raison sur un point. C'est que je ne suis pas complètement hypocrite quand même. Prenez en compte quand même le fait qu'on est un opérateur qui existe, qui a eu sa licence en fin 2009, début 2010, donc qui a pu déployer depuis six ans maintenant, là où nos camarades ont commencé il y a 20 ans. Donc, on a forcément un peu moins d'antennes. On a beaucoup moins de fréquences. Vous l'avez mentionné, on n'a pas eu de fréquences 800 MHz. Et c'est quand même un élément très important pour pénétrer les bâtiments. Et néanmoins, on a un niveau de qualité qui est très élevé sur la voie, le SMS et globalement la navigation web, en particulier en 4G. Et on a sur la vidéo en mobilité, qui est quand même un usage, je ne dis pas qu'il est négligeable, mais qui n'est pas l'usage majoritaire, une qualité qui est effectivement moins bonne. Je fais juste un petit incident, c'est que toutes ces mesures sont faites sans tenir compte du Wi-Fi, alors que nos abonnés ont accès aux 6 millions de box comme hotspot Wi-Fi. Et que vous savez que la vidéo que vous regardez quand même plus souvent à domicile sur votre mobile qu'en marchant dans la rue, quand vous avez l'offload de Wi-Fi, je pense que le résultat serait bien différent. Néanmoins, on investit, on a acheté les fréquences 700 MHz, on a obtenu des fréquences 1800 MHz dans le cadre du refarming qu'on est en train de déployer aussi vite qu'on peut. Et notre niveau de qualité augmente d'étude en étude. Donc on a toujours l'objectif, bien sûr, d'atteindre un jour la première place, mais soyez bien conscients du fait qu'on fait tout pour accélérer le déploiement.